Bonjour internautes ! Aujourd'hui je suis à Paris et je t'annonce que je vais partir aujourd'hui Oh ! Hey ! Oh ! Ça va ? Putain les complexe ! C'est excellent ! Ça va ? Putain vous êtes bien saprés ! Vous allez où là comme ça ? Ça fait comme jamais ! On part à Argentine ! Sérieux ? Ouais ! Moi aussi je vais à Argentine, je vais à Buenos Aires pour prendre un cours de tango ! Bah on peut tomber parce que nous on est en combissimone ! Tu m'en as déposé là ? Ouais ! Allez c'est cool ! Allez c'est parti ! Oh c'est cool ! C'est bon ça ! Yes ! Salut combinotes ! Salut internautes ! Salut les gars ! Bienvenue chez nous ! Bah je vois qu'on s'est causé ici ! Il y a de la couleur, il y a de l'espace, il y a du vintage ! Vamos à Argentina ! On va en Argentine ! On y retourne ! On y retourne ! Exactement ! Là ça m'avait fait un peu plaisir, ça m'avait tenté le tango, je lui suis dit j'y vais ! Je veux prendre sérieusement des cours ! Est-ce que tu as un lien particulier avec ce pays ? Tu y étais déjà plusieurs fois je crois ? Ouais j'y suis allé deux fois ! Je suis allé une première fois pendant mon tour du monde ! Où j'ai fait rapidement Mendoza, un peu le nord Mendoza avec la cordillère des Andes ! Est-ce que tu as vraiment trois conseils à donner pour les gens qui veulent aller en Argentine ? Trois coups de cœur, trois choses à faire absolument quand on va en Argentine ! Ah bah oui ! Bah les chutes d'Iguasus qui sont tout au nord, près de la frontière du Paraguay et du Brésil ! C'est vraiment un ensemble de chutes gigantesques sur plusieurs niveaux ! En plus quand tu y vas et que tu as la chance qu'il fasse beau, tu as un arc-en-ciel, enfin plusieurs arc-en-ciel permanents ! Qui se forment avec l'embrun de l'eau et des cascades, c'est juste fantastique ! Moi j'y étais aussi, je trouve que c'est l'une des plus belles choses que j'ai vu de ma vie en termes de spectacle naturel ! Et après il y a le Fitz Roy, qui est une montagne assez incroyable, qui est au sud de la Patagonie ! Tu vas à El Chaltegne et après tu fais des randos ! Le Fitz Roy c'est la montagne emblématique avec un lac de glaciers en bas, avec une vue à 360 degrés autour ! C'est juste la folie, c'est vraiment juste la folie ! Il y a plein de randos, en plus ce qui est fort, ce que tu t'imagines pas, c'est que pour y aller, parce que c'est quand même en montagne, tu traverses des forêts primaires, c'est enchantresque ! Ouais, enchantresque ! Y a un petit côté Harry Potter ! Enchantresque ! Et l'autre c'est Perito Moreno, qui est un glacier qui fait 32 km de long et qui est un des rares glaciers au monde, qui grandit ! Ce qui fait que... Ah il grandit ! Ah ouais ! Bah... Juste comme toi ! Ah ouais ! Ça tombe bien ! Mais plus vite que toi je pense ! Tu vois il grandit plus vite que toi ! Ces trois sites là sont juste à tomber par terre ! Et un grandit ! Et un grandit ! Et un grandit ! Un grandit ! Un grandit ! Un grandit ! Les goulisilles sont toutes ! Un grandit ! Un grandit ! Merci beaucoup, les gars ! Nos vemos la semaine prochaine ! Je suis en Buenos Aires et quand je suis en Buenos Aires, je me demande... C'est français ? Oui ? Que l'accent c'est ça ? Qu'est-ce que tu fais là ? J'explore l'Argentine pendant mon aventure ! Ah ok ! C'est-à-dire que tu es un expert de l'Argentine ? Exactement ! Je connais le sud de l'Argentine, mais je ne connais pas le nord et je voulais aller vers Salta. Tu as des trucs à recommander ? Je te recommande de monter au sud de Salta sur le plateau vers Tolar Grande. Il y a des salards. Des salards comme Uyuni en Bolivie ? Exactement ! Il y a des canyons, plein de lagunes de toutes les coureurs, c'est vraiment superbe ! C'est beaucoup plus sauvage, j'ai bien moins exploré que toutes les apparties en Arochimim en Bolivie. Qu'est-ce que c'est ? C'est le salard d'Ari Sarro ? Ou Antofire ? D'accord. Il faut y aller à quel moment de l'année ? Tu peux y aller toute l'année, mais c'est mieux si tu vas pendant l'été. C'est un peu plus sec. Ah ! On peut y aller pendant l'été en France ? Voilà, c'est un peu plus sec. D'accord. Au reste de l'année, c'est un peu plus humide, mais tu peux y aller toute l'année. Très cool. Génial. Merci. Je t'en prie. Ça t'a plu ce petit cours de tango là ? Très très bien ! Eh bah écoute, maintenant on t'emmène dans un resto local. On peut se faire un petit steak argentin rien épais là. Ça va être délicieux là. D'accord, d'accord. Ok, c'est parti, d'accord. Par contre, il y a un bon système de métro ici, donc on va y aller direct en métro. Ok, d'accord. Allez, let's go. Ok, let's go. Eh les gars, c'est quoi ça ? Bah, l'Argentine. Bah, l'Argentine. M'entendis qu'on t'emmène à l'Argentine. Mais ça, c'est la station de métro Argentine. Bah oui. T'es sérieux ? Bah oui. Ah oui. Je m'en vais. Bah, Alex ! Oh la nouvelle, Alex ! Oh ! Oh ! Bon, bah on est pas allés en Argentine. Mais on est presque comme en Argentine. Mais on est comme en Argentine. On reste tout Argentins.